L'épreuve, mon Seigneur, un serviteur, Sont-elle dans le feu, en l'air du sang, Et qu'elle toujours, mon Dieu, s'être prière, Fais-le, mon Seigneur, un mon serviteur, Un serviteur chaque jour. Fais-le, mon Seigneur, un serviteur, Sûteur, mon levé, la paix du sang, Et qu'elle toujours, mon Dieu, s'être prière, Fais-le, mon Seigneur, un mon serviteur, Un serviteur chaque jour. Merci beaucoup. Premièrement, mes chers frères et sœurs, Je veux vous souhaiter aussi le meilleur pour cette nouvelle année. Merci. Merci. Le meilleur pour nos frères à Vierge, Et à ce que je dis, spécialement, ici à vous, De cette communauté de examinés. Mais, en général, mes chers frères et sœurs, Je vous souhaiterais que nous avons une année Qui est pleine avec des rencontres, Avec notre Seigneur. Et cette rencontre, elle commence déjà aujourd'hui. Pourquoi? On peut dire vraiment que nous avons un service divin, mais mes chers frères et sœurs, un service divin doit être toujours vivante par la présence du Saint-Esprit. Mais sans ça, ça ne marche pas. On peut dire que nous avons un service divin, nous avons une réunion, mais quand le service divin travaille, c'est la manière dans laquelle notre Seigneur peut agir. Et qu'est-ce que, quelle est l'action de ce Saint-Esprit? Quelle est la manière dont il travaille? Il ne parle pas de soi-même, il parle de Jésus toujours. Et c'est pour nous aussi un signe où il y en a peut-être beaucoup de réunions, mais on peut constater et se poser la question, est-ce que c'est maintenant le point de vue Jésus? Est-ce qu'il est au milieu de cette rencontre? Alors que mes chers frères et sœurs, aujourd'hui aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui fait la référence à Jésus, pour que Jésus est au milieu, entre nous. Parce qu'il a dit ça, toujours quand vous êtes ensemble, je vais être entre vous. Et à cause de cela, mes chers frères et sœurs, c'est aussi la raison pour que je suis venu, bien sûr aussi, pour avoir cette rencontre avec nous tous, mais pour avoir aussi cette rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait notre Seigneur Jésus-Christ lui-même? Quand il a été sur cette terre, il s'est décrit, je suis un serviteur. Je suis venu pour vous servir, pour ne pas être servie. C'était aussi sa manière de voir les choses. Et qu'est-ce qu'il voulait dire avec sa serviteur, d'être un serviteur? Il a dit, je veux maintenant servir premièrement mon Père Céleste. Et il a fait de cette manière, il a ne pas seulement accepté sa volonté, il a prononcé, il a donné cette volonté au peuple, il a expliqué la volonté de notre Dieu. Et à l'autre chose, il a aussi continué l'œuvre de notre Dieu ici sur cette terre. Et toujours, il se demande, est-ce que c'est vraiment la volonté, quand je fais ça et ça, est-ce que c'est la volonté de mon Père? Alors il a eu toujours cet échange, cette discussion avec son Père par la prière. C'était son manière de donner ce service à l'humanité. Et quand nous sommes maintenant ici, mes chers frères et soeurs, qu'est-ce que nous pouvons apprendre aussi de lui et de notre Seigneur? Il a donné aussi un service pour l'être humain. Je me rappelle, c'est bien décrit ici, une fois, il a été ensemble avec ses disciples, il a commencé à laver les pieds. C'était un service des, normalement, des esclaves. Alors, un service très, très bas. Normalement, lui, comme le Fils de Dieu, dans notre opinion, on doit dire, non, ce n'est pas à toi de le faire. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait? Il voulait dire avec cet acte, écoutez, j'ai pris cette grande amour avec chacun d'entre vous, indépendant s'il y en a un pécheur entre vous, quelqu'un qui ne peut pas me pardonner ou d'autres choses qu'il a fait. Je veux servir avec cet amour chacun. Et je veux donner aussi ce message du salut de notre Père Céleste avec cet acte à chacun. Qu'il est touché par ça. Et il l'a fait. Hier, quand je m'ai préparé pour cet service divin, j'ai pensé, cette parole, ça dit à nous aujourd'hui, comme Jésus a dit, j'ai vous donné un exemple, comme vous devez aussi servir. Je me suis posé la question, est-ce que je permets aussi laver les pieds de vous? D'amener de l'eau, et aujourd'hui c'est le moment où chacun autour de vous peut-être doit laver les pieds. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas cet acte qui est nécessaire. C'est seulement avec cet acte qu'il voulait montrer, faites ce service avec cet amour pour chacun. Est-ce que nous sommes prêts pour le faire? Quand on dit, oui, je veux être ouvert pour donner un service, pour annoncer aussi ce salut de notre Père Céleste à chacun, sans différence. Oui, nous nous agissons de cette même manière comme Jésus. Notre Seigneur, Il nous a donné beaucoup d'exemples, comme il a agi, comme il a donné ce service. Et nous, mes chers frères et sœurs, nous sommes maintenant aussi des salutaires de notre Seigneur. On doit se mettre en service de lui. Et comment est-ce que nous pouvons le faire? Très facilement aussi, dans la même manière comme lui nous a donné comme un exemple. Par exemple, annoncer la volonté de notre Père Céleste. C'est une manière de donner un service. Alors, ça veut dire aussi, on ne peut pas seulement être passif avec cette foi que nous portons à donner. Donc, annoncer, c'est quelque chose, on ne peut pas agir. Ça veut dire être un témoin de Jésus. Ça veut dire quand quelqu'un nous demande, pourquoi est-ce que tu as cet choix? Ou peut-être, qu'est-ce que tu as fait hier, au dimanche? Ou je te connais, tu es dans cette église. Être un témoin, ça veut dire aussi, de parler de Jésus. Parler aussi de tout ce que nous avons fait, d'expérience avec lui. Et parler de sa volonté, de volonté de notre Père Céleste, ça veut dire aussi, quelle est notre direction d'agir? Nous voulons mettre en place tout ce que notre Seigneur nous a enseigné. Aussi, cet évangile de lui, c'est aussi un Père, est devenu un Père de notre vie, quand on agit comme ça. Alors, chaque croyant est un saluiteur de notre Seigneur. Et à l'autre côté, chaque croyant est aussi comme Jésus, un saluiteur du prochain. Alors, mettre en service, ça veut dire mettre en service pour Dieu, mais aussi pour notre prochain. C'est la manière dont Jésus a agi. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre prochain? On peut dire, faire du bien à l'autre, mais aussi prier pour l'autre. Et là-dedans, il y a aussi beaucoup de choses, déjà, où on peut imaginer qu'est-ce qu'on peut faire du bien pour l'un et l'autre. Mais c'est la façon, c'est cet exemple que notre Seigneur nous a donné. Et quand nous voulons être un disciple de lui, c'est les paroles d'aujourd'hui. Nous voulons le faire de la même manière comme lui. Toujours se demander, est-ce que c'est ta volonté, comme quand nous faisons quelque chose dans ton œuvre ici. Mais, quand nous prendrons des opinions très très bonnes, c'était aussi le cas chez notre Seigneur. Mais il a toujours eu cet échange de pensées avec son Père Céleste. Une fois, il a dit aussi, le plus grand entre nous doit être le serviteur de tous. Même quand nous avons reçu un talent, nous voulons toujours penser à ce talent, c'est un don que nous avons reçu de lui, de notre Père Céleste. Et notre Père Céleste veut seulement que nous possèdions ce talent au service de la communauté pour notre projet. Par exemple ici, vous avez bien fait ça. Quand je pense, par exemple, hier, vous avez eu cette rencontre, cette réunion avec les responsables. des chœurs, et vous avez vous entraîné. C'était une préparation pour mieux donner un service au courant. Ça veut dire que vous avez reçu des dons, et vous avez entraîné ça pour mieux donner ces dons au courant, ça veut dire la faim pour la communauté. Quand il y en a maintenant cette attitude dans nos cœurs de dire, notre attitude, c'est seulement avec ces dons, de faire plus grand notre Seigneur. Par exemple, quand on chante ensemble, d'adorer notre Père Céleste. Tout ça, ce sont les pensées de notre Seigneur. Mettre les dons au service de lui, pour qu'il, notre Père Céleste, devienne plus grand dans nos cœurs. C'est la manière comme Jésus a agi, comme il nous a donné un exemple pour ça. On peut s'imaginer, mes chers frères et soeurs, de cette manière, peut-être que vous avez eu aussi cette occasion une fois d'être dans un hôtel supérieur. Dans un hôtel supérieur, il y en a beaucoup de services, beaucoup de personnes qui s'occupent que le client a un bon service. Il y en a, par exemple, un portier, il ouvre les comptes. Il y en a peut-être quelqu'un dans les services pour donner aussi les nourritures, quelque chose à voir. Il y en a aussi le géant, qui s'occupe de tous, qui est responsable pour l'hôtel. Mais il y en a aussi cet homme avec ce tapis vert, cet domestique de la maison, qui s'occupe, et il a commencé à proclamer maintenant, dans ma maison, je suis être cette personne qui nettoie les chaussures et qui porte aussi les valises. C'est en quel cas les valises, mes chers frères et soeurs. Chaque personne a porté des valises, ce sont des valises de sa vie. Et il y en a aussi des valises très, très lourdes. Et quelques personnes se disent, même quand il y en a cette offre de notre Seigneur, qui veut porter les valises, il le refuse, en disant, je m'occupe sur moi-même. Et il y en a aussi des valises qui sont souvent très lourdes. Un poids qui est lourd, très, très fort, ce sont, par exemple, les péchés qui ne sont pas pardonnés. On doit s'imaginer pendant une vie, ça s'appromule au cours, quand on n'a pas eu un pardon du péché. Mais il y en a cette pensée, moi-même, je suis fort, je peux m'occuper de ça moi-même. Je n'ai pas besoin de ce service de Jésus, d'avoir pardonné les péchés. Un autre point très, très, très lourd. Et il y en a des soucis. Chacun d'entre nous a des soucis. On a des soucis dans cette analyse de notre vie. Et notre Seigneur, comme cette domestique dans sa maison, il ouvre ce service. Il offre ce service pour toi, en disant, je m'occupe de ça. Chaque fois quand tu entres dans ma maison, ouvre ta porte de ton cœur et dis à moi, par les prières, je vais m'occuper de tes soucis. Et je vais faire ça, après un service divin, on peut avoir cette expérience, que cette valise est devenue plus légère. Parce que notre Père Céleste s'occupe de ça. Ça marche seulement avec la foi. Mais ça marche. Et c'est ce service que notre Seigneur nous offre toujours. Alors, pensez à cette image seulement, ce service d'un domestique dans cette hôtel. Notre Seigneur a exprimé ça et dit, je fais ça, ce service qui est en bas de tous les services. Pour donner cet exemple à vous. Mais je m'occupe que vos pieds sont laveillés. Ça veut dire que vos péchés sont pardonnés. Et je veux vous purifier aussi. Et l'autre chose, quand vous me prenez lourd avec cette valise de votre vie, je m'occupe aussi de ça. Mes chers frères et soeurs, on ne peut pas s'imaginer qu'il a choisi cette service pour nous. Mais il a fait ça. C'est une affaire. Et quand on refuse ça, seulement en pensant, ce n'est pas le droit de le faire. Et on le refuse. Mes chers frères et soeurs, ça voudrait faire très triste notre Seigneur. Chaque fois quand nous sommes ensemble, et on refuse ça, en disant, non, non, ce n'est pas le droit de le faire. Je vais m'occuper de soi-même. Ça voudrait faire très triste notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accepter qu'il donne ce service dans sa maison ? Et quand on le fait, on peut vraiment faire cette expérience. Il a décharché moi-même. Il a dit une fois, venez tous qui sont fatigués et cherchés. Venez à moi. Je vais vous décharcher. Et aussi, aujourd'hui, nous avons cette situation de nouveau. Il veut nous horrifier aussi par le pardon du péché. Et quand on a cette chance, mes chers frères et soeurs, on est très, très heureux après. Et c'est aussi la motivation pour croire-nous donner aussi ou nous mettre en service pour lui. Parce que nous avons toujours cette expérience. Il nous a donné plus que nous pouvons donner pour lui. Ce n'était pas que nous donner un service à lui, à notre Seigneur, pour recevoir quelque chose. Pour gagner de l'argent. Ou peut-être que nous avons peur. Non, mes chers frères et soeurs. C'est seulement parce que nous avons cette expérience. Il nous a aimé. Il nous a aimé si beaucoup que son Père a envoyé son fils sur cette terre pour être entre nous. Et pour donner cette offrance, cet sacrifice, pour que nous sommes sauvés dans le futur. Et à cause de cela, à cause de cet amour, c'est une réaction qui nous donne aussi beaucoup de choix. Alors, en disant, aujourd'hui, de nouveau, je veux faire quelque chose pour lui. Par notre projet. Par un service pour notre Seigneur, notre frère. Et quand on porte cet amour, mes chers frères et soeurs, ça attire aussi l'un et l'autre, entre nous. En disant, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que vous chantez? Pourquoi est-ce que vous êtes ensemble dans la jeunesse et réfléchissez comment est-ce qu'on peut construire sa maison? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que nous avons cet amour avec notre Seigneur. On peut redonner quelque chose. Et à cause de cela, mes chers frères et soeurs, quand chacun d'entre nous agit de cette manière, comme il nous a donné comme un exemple, on peut être sûr, aussi quand on regarde dans cette année, qu'il y en a des changements. Le changement n'est pas seulement positif dans nos dieux. On peut constater que notre Seigneur est là et qu'il donne une bénédiction pour nous. En quelle manière, on ne peut pas dire. C'est notre Père Céleste qui décide de ça. Mais on peut être sûr que nous avons beaucoup de choix en constatant ici, c'est la bénédiction, là, ou ici, c'est une réaction de notre Père Céleste. Il a fait quelque chose. Il nous a guidé et tout ça. Et j'ai fait ce que j'ai reçu. J'ai reçu une richesse qu'il nous offre quand on se dit « Je vais être aussi un serviteur pour lui, pour notre prochain. » Et c'est le message pour aujourd'hui, mais pour toute cette année, quand on se réfléchit et dit « Oui, aujourd'hui, on a reçu cette parole. » Quand Jésus a dit « J'ai vous donné un exemple, comment nous voulons servir. » Quand nous le faisons, mes chers, frères et sœurs, ça doit être entre nous beaucoup de choses, beaucoup de choix que nous recevons de ça. Amen. Amen. Je suis heureux aussi que notre Père Ché, ici, entre nous, n'est pas si souvent le cas. Et après, c'est ça. Je te dis, s'il te plaît, ton cœur. Et on a aussi beaucoup de musique entre nous, maintenant. Je vous demande aussi de nous servir. 2059. Au Saint-Ét-Volonté. 2059. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 et que tu vas aussi accomplir. Et c'est une grande joie que nous sommes invités d'être un père pour finir, pour accomplir cette maison de toi. Cher Père Céleste, merci pour cette grâce. Et laisse-nous avoir beaucoup d'expériences comme tu bénis, comme tu es avec nous quand on donne des services à l'un et à l'autre. Laisse-nous grandir dans l'intérieur, dans nos cœurs, mais aussi de l'extérieur. Et cher Père Céleste, laisse-nous avoir une année bénie aussi pour chaque communauté quand on fait ces services comme toi. Cher Père Céleste, regarde encore une fois dans nos cœurs et on prend aussi cette image. Tu t'occupes de nos valises, où il y en a peut-être là une autre chose là-dedans. Des soucis, peut-être il y en a des examens qu'on doit le faire. On doit se préparer pour prendre une décision dans notre vie quotidienne. Il y en a si beaucoup de choses là-dedans. Tu t'occupes, tu veux te donner ton aide pour ça. Et nous voulons te parler et dire ça toujours dans nos prières pour que nous avons cette expérience. Tu t'occupes, tu fais plus que nous avons demandé de toi avec ton aide. Cher Père Céleste, donne aussi ta bénédiction sur les offrandes, sur tout ce que tes disciples t'ont déjà fait comme un service. et laisse-t-il avoir aussi beaucoup de choix là-dedans. Nous prions encore une fois pour tes serviteurs que tu nous as donnés dans la communauté, mais aussi dans le district, dans notre évêque, notre apôtre, l'apôtre de district, notre apôtre patrien. Laisse-nous être reliés avec eux et puis aussi avec ceux qui sont déjà dans l'au-delà, tous nos frères et sœurs. Laisse-nous être préparés au retour de ton Fils. Donne ça et donne maintenant plus que nous avons demandé de toi. Exhause-nous au nom de ton Fils. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 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 prenez place la question c'est on peut se poser peut-être pour cette année quels sont les services où on va se concentrer cette année une service c'est la prédication on va avoir aussi une bonne éducation des séminaires et tout ça qui est aussi nécessaire pour ça l'autre service c'est la communion quand il y en a quelqu'un qui entre dans notre communauté et on sent je suis bienvenu on sent, il y en a cet amour entre nous, comme Jésus l'a dit ça fait du bien et la troisième service les chers frères c'est où on peut s'engager c'est la musique quand on a aussi une musique et je me rappelle une fois j'étais dans une petite village en été les fenêtres sont ouvertes et une demi-heure avant le service divin on a déjà entendu les chroniques c'était formidable on a eu ce sentiment on est bienvenu je reste ici ça attire, ça touche quand on a beaucoup de musique et à cause de cela notre soeur Lusa est venue hier déjà pour entraîner les chefs de chœur mais aujourd'hui aussi vous avez aussi cette réunion des chouristes encore après maintenant cette service divin pour être fortifié et je suis très intéressant à la fin de cette année qu'est-ce que nous avons fait comme développement et je suis très très content et heureux que nous avons ces dons entre nous et maintenant nous avons encore quelque chose à annoncer pour un soutien pour la musique à l'attention des responsables du district de France Belgique francophone Luxembourg et Nouvelle-Calédonie Objet présentation et distribution du nouveau recueil pour chorale Strasbourg le 23 novembre 2023 cher responsable du district après quatre années de travail et d'efforts dans un formidable esprit le nouveau recueil des chants pour chœur sera présenté dimanche 21 janvier 2024 en France en Belgique francophone au Luxembourg au Luxembourg et à Nouvelle-Calédonie nous en sommes convaincis il sera une grande source de bénédiction et de motivation pour le choral et plus généralement pour les communautés francophones à cet effet une vidéo dont le lien vous sera communiqué ultérieurement sera diffusée dimanche 21 janvier 2024 en 11h30 à l'issue du service divin dominical je prie les officiant de veiller à ce que le service divin soit terminé vers 11h afin de réserver du temps pour la mise en place technique de la vidéo même si celle-ci concerne en premier lieu les chefs de chœur choristes et musiciens sans contenu s'adressent à tous à cet effet tous les frères et sœurs qui le souhaitent sont chaleureusement conviés à assister à cette projection à l'issue de cette diffusion nous précéderons à la distribution des recueils des champs et la distribution est liée en même temps dans toutes les communautés de votre district avec mes meilleures vues de bénédiction pour le temps à venir je vous adresse chers responsables du district mes cordiales sanitaires j'annonce l'hypfrite merci merci alors la bonne nouvelle les livres sont à privé ils sont où les livres ? ils sont là ils sont là mais ils sont de garder un peu chez la répétition mais dimanche prochain ils vont les utiliser on commence maintenant on a besoin maintenant pour la répétition alors ils sont là ils sont là et comme vous avez entendu dimanche prochain 11h30 on a cette retransmission pour pour cette nouvelle livre mais avant nous avons ce service qui vient pour la jeunesse ça commence à Bruxelles pour toute la jeunesse de Belgique à 10h jusqu'à 11h on doit être fini à ce temps là alors organisez ça quand vous êtes contents juste là déjà dimanche prochain je me reçois aussi pour avoir cette rencontre avec vous tous voilà j'étais aussi détenteur de salutations de la communauté de Bruxelles pour Liège et Verviers merci est-ce que je peux vous permettre d'amener aussi vos salutations avec oui merci alors c'est une magnifique image ici de choristes si nombreuses je vais constater aussi avec la prière d'entrée il y en a si beaucoup de frères et de sœurs directement après ça peut-être on va prier plus je ne sais pas mais c'est à vous maintenant de faire la finale 343 c'est à vous c'est à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501